Comment ça va ? Très bien et toi ? Ouais ça va nickel ! Alors tu sors de DS c'est ça ? Exactement ! On a vu des photos d'ailleurs, on s'amuse à comparer les photos à Paris et les photos ici en Guadeloupe ! Ah bah c'est moins qu'on verra à Paris ! Histoire de déconner, il y a un changement de couleur mais c'est radical ! Ouais ! Ah ouais c'est radical ! Nestlé est avec nous, alors il y a une semaine de ça, t'es en concert... Ah ! Je viens parce que justement, il y a une semaine de ça, t'es en concert ici en Guadeloupe ! Oui ! Avec d'ailleurs en première partie Nandi, tu l'as reconnu enfin ? Tout de suite là, oui mais c'est parce que j'ai pas vraiment... Elle avait pas tourné la tête ! Tu vois je suis pas machinale, t'sais j'ai pas réveillé ! Tiens, tu sais quoi, pour te mettre en appétit, pour te mettre bien, pour... Il y a Snarkle, que voici que voilà, le gars qui fait des parodies, qui a donc parodié l'un de tes titres, le titre qu'on connait tous, Venus, c'est devenu quoi du coup ? Femme fric, c'est ça ? Femme fric, on écoute la parodie de Venus par le gars qui fait des parodies, puis on vient juste après avec Nestlé à tout de suite ! Ces neuf musiques présentent... Le gars, le gars, le gars qui fait des parodies ! Le gars qui fait des parodies ! Je n'ai pas de ces gars ! Énergie ! S'il veut me chercher ce soir, il faut qu'il ait été, alors que c'est qu'il ait été max ! Je veux faire des bowling dans le noir ! J'ai vu ses tatouilles, la même chaîne en dehors ! Ma mère me dit souvent que je me laisse aller ! Que pour le déchet, je me sens attirée ! Il m'a amené un bar qui, franchement, il est parfait ! Je veux m'épiler, ma peau sera douce ! Mon ex me dit, ma Eva, je suis trop dégoûtée ! Mais laisse-moi te dire, ta bingo est périmée ! Tu n'as pas de bling bling sur toi, tu n'auras jamais une gaza comme moi ! La guest du vendredi ce matin, c'est Nestlé ! Je le disais tout à l'heure, tu étais en concert il y a une semaine ! En général, l'artiste, il reballe tout sous deux jours maxi, il est reparti ! Et là, tu as décidé de rester une semaine entière en Guadeloupe ! Je fais ça souvent, j'en fais ça en juillet aussi ! Tu es inhabituée ! Pas inhabituée, mais c'est vrai que... La Guadeloupe, c'est bien ! La Guadeloupe, c'est bien ! Une petite pause avant de repartir pour une tournée département de tourmer, ça se passe en Martinique et en Guyane, je crois ? Exactement ! Une très courte pause parce qu'après, dès que je rentre là, c'est studio et... Un nouvel album en route ? Oui, d'ailleurs, il est presque terminé en vrai ! Ah ouais ? Ouais ! On veut avoir des infos ! Tu sais quoi ? On veut forcément avoir des infos ! Des extraits ? Peut-être pas des extraits parce que ça va être compliqué, mais... Par exemple, tu vas chanter avec qui sur cet album ? Parce que tu fais souvent des combinaisons, des duos avec d'autres artistes ! Vous n'imaginez tellement pas ces artistes-là que je ne suis même pas vous dire ! Ah ben, j'en veux dire quand même ! Parce que c'est trop loin en fait, tu vois ? C'est trop loin de la sortie d'album, ça c'est où on dit ça justement ! Mais justement, c'est ce qu'on appelle un teaser, tu sais, tu teases pour donner l'envie aux gens ! T'as vu du teaser là ? C'est un teaser ! On a eu pas mal de questions internautes sur les réseaux avec Morgane, tiens, on va y aller direct ! Ouais, directement, déjà, comment a commencé ta carrière chanteuse ? Comment a commencé ? Ben, alors, moi j'ai toujours un peu chanté, bon, sans grande prétention, j'avais pas ce rêve de devenir chanteuse, artiste, j'avais plutôt la tête sur les épaules ! Moi j'ai vu que tu voulais devenir journaliste ! Oui, j'allais voler ta place, t'inquiète ! Non, après moi c'était plus reporter, aller sur le terrain et tout, tu vois, je pense que c'est trop machino, c'est pas grave, ça me dérange ! Et du coup, moi, DJ Jairo, c'était mon voisin, on habitait à 10 minutes en fait, et ils connaissaient DJ Trax, et DJ Trax, il travaillait sur une compil avec mon producteur actuel, et du coup il disait, ouais, il cherchait une chanteuse, je dis, oh, bah, pourquoi pas ? Et même Jairo, de base, il voulait faire un titre avec moi, le titre que Kim avait repris de Shérif Aluna, c'était moi qui devais le faire, et du coup, je l'ai pas fait, c'est donc Kim qui l'a fait ! Tant mieux ! Et du coup, il a dit, bon, t'as pas fait le son avec moi, c'est pas grave, mais Trax, il travaille sur une compil, et tout, je dis, ouais, pourquoi pas ? Du coup, c'était juste censé être un titre sur une compil. Et le premier son, c'était quoi ? Alors, c'était un son qui s'appelle Essayons d'oublier, et en fait j'en ai fait deux, celui-là et Ton Ange avec Kamnoos. Ah, Kamnoos, ouais. Et les deux sont sur la... Bizarre parce que moi j'ai autre chose, je suis tombé sur un truc. Ah ouais, mais ça c'est... Alors là... C'est Leslie, écoutez-moi, ça me voit. J'avais... J'étais jeune, hein, j'avais... Oui, carrément. C'est ça le premier son que t'as sorti ? Que j'ai sorti ? Enfin, que t'as sorti... Je suis rentrée chez moi, chez ma tante, et il y avait un DJ Did, 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 pas Did, Did, qui avait fait cet instru-là, il dit, ouais, vas-y, pose dessus, parce qu'il voulait faire une compilée aussi. Je lui dis, oh, juste, tu veux. Et toi, tu posais sur tout, je dis, oh, si tu veux. Et j'ai dû poser ça dans un salon, avec une chaussette sur un micro, et voilà, j'ai posé ça. Et à l'époque, tu te faisais appeler Sweetness, c'est ça ? Ouais, enfin, on m'appelait toujours Sweetness. Sweetness, ouais. Et je sais plus pourquoi, d'ailleurs. Et je sais pas, tu sais, à l'époque, moi, j'avais pas MSN, tout ça, en fait, mais tout le monde avait ça. Et lui, il avait balancé sur MSN. Et à l'époque, à Paris, il y avait les après-midi, tout ça. Et du coup, ça tournait grave. Mais moi, comme je sortais pas, et que j'avais pas vraiment MSN, je savais pas. Mais les gens mettaient... Même, c'est qui qui m'avait dit ça ? VG Dream, qui m'a dit, oui, ça, c'était trop mon son, j'avais ce son sur mon Skyblock. Je dis, oh. Ah ouais, carrément. Je dis, oh. Alors, Sweetness pour Sweetnessly, j'imagine bien. Ah ouais, je sais même plus. Ouais, mais ça claque bien, Sweetness. Ouais, mais tu sais, c'est le truc à l'ancienne. Ouais, je vois bien. Tiens, avant de reprendre les questions auditeurs, on a un son. On va écouter un son, c'est le nouveau son de Ticamji. Et sur le nouveau son de Ticamji, il y a qui ? Ah, il y a Nestlé ? Eh ouais. Bah, tu vois, j'ai fait ce son grâce au fait que j'ai prolongé mon billet la dernière fois. Eh bah, comme quoi. Si bien de prolonger pour la Guadeloupe, la Ticamji et Nestlé, l'embout éternel. Ce matin, Nestlé est notre invitée, guest du vendredi, dans le système sur énergie. Ticamji avec Nestlé, l'embout éternel sur énergie. Et ce matin, c'est Nestlé, notre invitée, guest du vendredi. On parlait, retour en arrière avec le début de ta carrière. Alors, il y a eu aussi Nouvelle Donne. Ça commençait par là. Enfin, gros. C'est toujours le même, hein ? C'est toujours le même, justement. Nouvelle Donne, en fait. Nouvelle Donne, c'était un label de rap indépendant. Et voilà, c'était Blaise et Cocho. Ils étaient frères et maintenant, je suis qu'avec Blaise. T'es fidèle, en fait. Ça fait quoi ? 10 ans que t'es avec la même équipe ? Ouais, 10 ans, ouais, exact. Alors, il y avait évidemment le rapper Rignonnais Cam News. Ouais. Alors, lui, on n'a plus de nouvelles qui s'y deviennent ? Oh, il fait sa vie, hein. Il fait sa vie. Il écrit beaucoup pour d'autres personnes. Il fait des mélos. Lui-même, ils ont recréé aussi le groupe Factor X. Donc, il est sur la route aussi souvent. Et puis, bon. Mais il a compté pour ta carrière ? Est-ce que ça avait quelqu'un qui compte ? Oui, quand même. C'est lui qui m'a appris un petit peu à poser en studio. C'était un peu... Pour moi, c'est un peu mon parrain, en fait. Un peu mon parrain. Moi, quand je suis arrivé, j'étais un peu personne. Oui, non, c'est pas un peu. J'étais personne. Et du coup, c'est rare quand même les artistes qui sont déjà confirmés, qui font des featuring avec des gens pas connus, ou quoi. Et il m'a donné la force. C'est quelqu'un de super bienveillant, de très... Moi, je n'aime pas qu'on écrive pour moi, déjà. Donc, je préfère écrire. Mais lui, c'est la seule personne où il n'y a pas de souci. Il t'a pris sur son déroulé, on va dire. Et puis, dans ta jeune carrière, il y a eu aussi le Bataclan. Le 7 novembre 2015, c'est une semaine avant les attentats horribles du Bataclan. 30 ans que tu as beau. J'imagine le choc. Ouais, du coup, en fait, quand tu vois les gens s'exprimer, qu'ils étaient sur place, en fait, tu comprends tout. Quand ils te disent, oui, on était parti à gauche, parce que là-bas, il y a les toilettes. Tu visualises encore mieux. Tu penses aussi à l'équipe, en fait, qui est sur place, qui travaille, les vigiles. Et ouais, ça fait... Ça a fait un choc pour tout le monde. Enfin, je crois que c'était en 2015. Question auditeur avec Morgane. Oui. D'où te viennent tes inspirations ? Oh, mes inspirations, ça, c'est ma vie, la vie des autres. Moi, je pense que... Ah ouais ? J'ai écouté dans une interview, alors je ne sais plus laquelle c'était, que parfois, c'était par rapport à tes ex. Ouais, je crois, ma vie, ouais. Mais ce qui m'avait marqué, c'est que du coup, après tes ex, écoute le son et t'envoie un petit message, genre coucou sous moi. Ah, pour le... Ouais, grave. Soit ça ou soit les photos en maillot sur Insta. Mais... Coucou, tu dates. Ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ouais, non, c'est bon, tu me manques. Parce que c'est vrai que quand j'écris, tu me manques. Bon, moi, j'ai peut-être sorti ça, allez, peut-être un an et demi après, quand même. Ah ouais ? Oui. Et du coup, quand j'ai sorti le son et le clip, ouais, il a réapparu. Mais bon, après, c'est pas genre l'ex que tu ne veux plus voir, qui est méchant, qui t'a fait du mal, pas du tout. C'était très bienveillant entre nous deux. Donc, il n'y avait pas de souci. Ce qui veut dire que l'histoire est partie comme en 40 ? Non, du tout. Bah non, si j'avais... Enfin, si je suis partie, c'est pour une raison. D'accord, très bien. Nesli, notre invitée ce matin, on va jouer tout à l'heure avec le jeu des 4 mots. Alors, l'explication, vite fait. En fait, on donnera 4 mots à une auditrice et tu vas devoir en retrouver un. Voilà. Et quoi, elle va me le faire deviner ? Ouais, tu te sens capable de le faire ? Non, c'est-à-dire qu'elle va nous donner 4 mots. On lui donne 4 mots, elle nous donne 4 mots. On va te redonner les mêmes mots et tu vas devoir en trouver au moins un en commun avec l'auditrice. C'est pas compliqué, t'inquiète pas. C'est quoi, c'est un chant lexical ? T'inquiète pas, on t'explique tout ça. Expliquez-vous ! Et puis, on va également faire le match-up où nous, qui ne sommes pas chanteurs, on m'inondit, on va chanter. On va chanter tes titres à toi. Ouais, je peux te promettre que ça va être un massacre, mais on va le faire. Reste avec nous, l'info revient également tout à l'heure, 8h30, avec Nicolas Ledin. A tout de suite. La chambre qui a marqué les esprits, Vénus, le son de Nestlé sur énergie, appelle-moi Vénus, appelle-moi Vénus. Les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars, c'est ça ? Techniquement, ouais. C'est un peu ça, l'heure, techniquement. C'est le 6-9 sur énergie, le guest du vendredi, c'est Nestlé. On a sorti le micro-trottoir ce matin et on a été demandé, que pensez-vous de Nestlé ? Écoutez. Victor. Tu connais Nestlé ? Oui. On la reçoit aujourd'hui, t'as un message à lui faire passer ? Oui, je lui dis bonne chance pour son concert et gros bisous. Paul, c'est le rêve de sa fille, qu'elle continue, bonne continuation, elle fait du bon travail, qu'elle continue. Alain, j'ai du l'air, Proud, ça, non ? Kétia, elle chante bien et elle est gentille, je l'avais croisée une fois et je la trouve très sympa. Samantha, elle est belle, elle chante bien, je lui dis félicitations et bonne continuation. Christine, je ne la connais pas spécialement, je sais que c'est la génération de mes filles, je pense que c'est une jeune femme qui a envie d'avancer dans la musique, donc tout ce que je peux lui souhaiter, c'est un bon encouragement et voilà. Malorie, une bonne chanteuse, une tonalité assez aiguë qui rappelle bien le côté des Antilles. J'ai écouté chansons, j'adore et elles sont très prononcées, elles sont tout à fait comme elle. Séverine, j'adore, je valide totalement. Je lui souhaite bon courage et qu'elle continue de chanter comme ça. Merci beaucoup en tous les cas, très bon micro-trottoir sur Nestlé, ce qui ressort c'est qu'elle a une belle voix, chante bien, elle est jolie, elle a du talon, elle est ras droit, voilà je crois que tout est dit. Apparemment elle est aussi très prononcée, tu te fermes Nestlé ? Très prononcée ? Moi je ne sais pas, moi c'est ce que ça dit l'auditrice. Tu es prononcée comme tes morceaux, on a entendu ça. On va faire le ça ou ça avec Nandi et Margan, c'est le jeu ping-pong, on y va les filles, on commence par Nandi. Alors du coup, plage ou rivière ? Plage. Boquit à goulou ? Boquit. Ok, vacances à New York ou bien à Bora Bora ? Bora Bora. Ok, perdre la vue ou perdre ta voix ? Oh c'est dur ça. J'aime trop parler, perdre la vue. Ok, soirée, resto entre potes ou body shatter ? Resto entre potes. Ok. Ok. C'est telle ça ou ça, on a aussi des questions auditeurs. Morgane, on a réussi pas mal d'ailleurs sur l'Insta d'Energentie. Pas mal, dont une c'était sûre que quelqu'un l'a posée, un petit intéressé, la belle grande intelligente Nestlé, est-elle célibataire ? Eh oui. C'est vrai ? Ok. Et tu sais que quand on tape ton nom, enfin Nestlé dans Google, l'une des premières recherches, pardon, c'est Nestlé Mickaël en couple. Ils abusent, il a 20 ans. C'est gentil pour Mickaël, t'as vu le rire gras ? C'est marrant les gens, à chaque fois que je fais un feat avec quelqu'un, je fais un couple. Moi j'ai toujours cru que t'étais en couple avec Cam Noose. Cam Noose ? Non, tu rigoles, je connaissais bien sa femme. Ouais, je sais pas, c'est l'idée qu'on a tout de suite. Gato, on te dirait que t'es en couple avec Dick Up ? C'est bizarre, moi, on me l'a jamais sorti celle-là. Bizarre. Cette année, t'as été nommé au BTOA dans la catégorie Best New International Art. T'as vu l'accent ? Ça fait quoi de fouler le tapis rouge ? Enfin là, il était bleu, je crois. Là, il était bleu. Ouais, il était bleu. C'était en Californie, à Los Angeles, je crois. Ouais, exact. Premier artiste, Zouk. Ouais, c'est un truc de fou. C'est fou, hein ? T'as vu des artistes ou pas ? Ah, fou ! J'ai vu Rihanna, j'ai vu DJ Khaled, j'ai vu... J'étais à côté de... Comment ça s'appelle ? Mary J. Blige. Non, j'étais pas à côté d'elle, mais moi, il y avait Mary J. Blige. J'étais go Mary, go Mary. Ouais, quand même. Ah, là, là, c'était trop bien. Non, franchement, ça. Non, mais non, la fille, là. Oh, je voulais son nom de la fille. Mais tu nous as parlé d'un nouvel album. Est-ce que t'as repéré quelqu'un, un artiste là-bas, qui sera sur ton album ou pas à venir ? Bon, tu connais le truc avec les quingrés, il faut toujours les payer. Et moi, je me vois pas... J'espère que ça m'arrivera jamais, genre, de payer un artiste. En plus, je sais pas, en fait, j'ai l'impression, quand les artistes français font des featurings avec des artistes américains, ça donne jamais un truc bien. Ah, c'est jamais top. Ouais, j'avoue, j'avoue. Il y a quelqu'un à l'âge qui arrive à faire ça ? Même quelqu'un à l'âge, je sais pas. Moi, je trouve que ça glisse. Tu parles de quelqu'un à l'âge ? Tu parles sur le Cardi B, là ? Non, c'est pas le Cardi B, c'est un remix, ça. C'était un remix, ça. C'était le remix, mais bref, sur le film avant le dernier. Attends, artiste américain, ici, il y a un rappeur, je me rappelle plus son nom. Ah oui, 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 ça glisse, ça glisse. Oui, il était bien. Mais en général, c'est nul. Parce qu'ils s'en foutent, en fait, ils font pas ça pour... T'as pas pris le contact, là-bas ? C'est parce qu'elle l'a dit. Ça tente, c'est... Ça tente une carrière comme ça, aux Etats-Unis ? Bah, qui ça t'entendrait pas ? Tu chantes en anglais, ou ça t'arrête ? Bah, tu sais, moi, normalement, je suis un peu de l'Amérique, tu vois. Je prends les pilules pour parler le français correctement. Ah d'accord. Mais après, quand les effets de la pilule s'en vont, je retrouve mon, tu vois. Je pense que la page de vie... Il y a deux artistes qui avaient bien raison, c'est Marvin et Laurence. Et Princess Lover. Et Princess, peut-être pas, mais elle l'a pas dit ? Je comprends pas pourquoi ils ont l'obligation sur le cas de sujet. Parce que... Il y a Marvin qui vous a dit, bah, ah, Nestlé, c'est une boule d'énergie, on n'arrive pas à la suivre. Ah, oui, c'est possible. Est-ce que c'est vrai, ça ? Ouais, c'est possible, ouais. Ah, oui, c'est vrai, j'ai de l'énergie, j'ai de l'énergie. C'est de l'énergie, en gros. Ne vous inquiétez pas, je suis pas tout le temps comme ça. Quand je suis dans mon lit toute seule, je suis tranquille. Alors, les projets pour Nestlé à court terme, c'est les concerts, j'imagine ? Ouais, bah, là, ouais, les concerts. Donc là, j'ai fait la Cigale, Guadeloupe, là, il me reste la Martinique, la Guyane. Après, il y a la Réunion, l'île Maurice. J'ai déjà fait... Enfin, l'île Maurice, c'est choquette. J'ai déjà fait mon concert à l'île Maurice, là, là, cet été. Et puis, ouais, tourner aussi dans toute la France. Et après, ça se passe comment ? Tu te poses ou tu prépares un nouvel album ? Je me pose jamais. Là, je me pose, là, c'est ça. Là, je suis posée un peu. T'en as un caillou. Tu vois, là, sinon, j'ai pas beaucoup de vacances. En fait, je suis jamais en vacances. C'est pour ça que dès que je peux gratter 3-4 jours, là, je gratte. Tu grattes. On va chanter tout à l'heure, Nestlé. Alors, on garantit pas, hormis pour Nandy, mais nous, on garantit pas. On est le genre de personne, on massacre l'oeuvre de l'artiste. Et voilà, donc, on va continuer à massacrer dans le match-up. C'est tout à l'heure, après, Afrobie, Godin, restez avec nous. Il y a Nestlé avec nous, ce matin, sur NRJ. C'est le 6-9. Nestlé, avant de chanter sur des titres de Nestlé, je crois que le gars qui fait des parodies va chanter « Je veux ». Qu'est-ce qu'il va chanter, Nandy ? Alors, je vais tenter avec ou sans toi. Ok. Narca, tu tentes quoi, toi ? Appelle-moi Vénus. C'est pas demain la veille que je t'appellerai comme ça. Bon, allez, on y va, on va enchaîner avec une question, auditeur, parce qu'on a reçu pas mal de questions. Malheureusement, on ne te voit pas toutes les posées. Je suis désolée. Je suis désolée. Solène Zaden te demande comment a commencé ta relation amicale avec Lorenz ? Parce que moi, je suis très fan de vous deux. Quand je vous vois, je le sens de l'amitié. Tu vois, best friend, et je trouve ça beau. Comment ? Je sais même pas. Tout naturellement, en fait. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Au tout début, en fait. Au tout début, et puis on parlait bien, on parlait bien. Et puis, je sais pas. On a commencé à se confier. Ouais, c'est naturellement. C'était spontané. Après, ça passe bien avec quelqu'un, que tu sais que cette personne est bienveillante avec toi. T'as pas beaucoup d'amis dans le milieu artistique, des amis qui sont vraiment amis. Après, oui, on s'entend bien et tout, mais qui sont vraiment amis en dehors du monde artistique de la musique. Et il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Et une petite deuxième, une petite dernière. Emile Six qui te demande le clip que tu as préféré tourner. Le clip que j'ai préféré tourner ? Alors, ça doit être un qui est pas... Ah, besoin d'amour. Parce qu'il y avait des... Il y avait les dominos. Laurent Joseph, entre autres. Laurent Joseph, voilà. Et du coup, ça faisait moins de boulot. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que Nestlé est fainéante ? Non, 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 non. Quand tu veux diminuer le boulot comme ça, c'est que t'en as beaucoup. Et que du coup, là, tu fais trop. Mais sinon, c'est top aussi de bosser avec des réalisateurs comme Armel ou Francky. Et donc, Francky, il a fait Vénus et le son avec G-Max. Et Armel, il a fait Avec ou Sans Toi. Et celui avec Princess de l'Ouvergne aussi, Cannot by Me. Parce que bon, c'est des gens super carrés et tout. Et même humainement, ils sont cool. Alors, on a vu un peu trop grand tout à l'heure, on a dit qu'on allait jouer au jeu des 4 mots. Mais franchement, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps, mais c'est pas grave. On revient avec... Dès lundi, en revanche, on va faire le mash-up sur Energy. Un mash-up sur un son, sur un zouk. On s'est dit, on a cherché. On s'est dit, est-ce qu'on va faire un son bachata ? On a eu du mal. Le bachata, ça passait pas. Ça passait à ça, mais ça passait pas. Donc, on s'est repris un son, un classique zouk. Le classique zouk, vous l'avez reconnu ? Le reste du coeur, on dansait sur ça, sur un carreau. Ils ont tout donné dans la soirée. Je te conseille de mettre le casque à l'essai. Ok. C'est donc le son de Sly. Exactement. Le son s'appelle Flamme. Et on va faire le mash-up. Le mash-up du 6-9 Energy. C'est dans tes yeux que je prenais Le courage et la force Au rythme de tes voeux Que j'avançais Que l'ironie du sort Que je n'ai plus de sentiments Mais tu pourras me en désespoir Je t'aimais tellement Mais n'oublie jamais Avec ou sans toi Dans ma life J'ai continué à vivre Avec ou sans toi Dans ma life Le coeur à la dérive Avec ou sans toi Dans ma life Avec ou sans toi J'y sais C'est ton tour Ok, je vais tomber un truc. Ça vient. Dans la cité des gens. J'ai mieux t'entendre un truc. Je suis ridicule. Je suis ridicule. Attends, attends, on coule up. Je vais tenter un truc. Dans la cité des gens Je dors désormais Ici, tout est blanc Tout comme un palais Sûr Je ne souffre plus C'est calme et paisible Et ta solitude appuie Sur ma corde sensible Refrain Je t'aime plus J'aime plus Il m'a fait Je ne connais pas Les paroles J'ai peur Je ne crois plus en moi Non J'ai tellement J'ai besoin de tes bras On t'a enlevé À moi J'ai peur Il ne croit plus En moi J'ai peur Il ne croit plus C'est compliqué de chanter Je te dis, c'est trop bien qui fait des parodies Attention, Narca, essaye de relever le niveau si tu veux Mais là, c'est plus facile parce que c'est bar Le boss est là, c'est parti Laisse-moi te dire Que tu ne pourras jamais oublier Tout se dessine Bébé pour te faire craquer C'est pas ça les paroles ? Google, c'est pas notre amie J'ai tellement misé pour toi Que l'on voudrait s'inspirer de moi Pour une supplice, appelle-moi Vénus Appelle-moi Vénus Eh, on conclut avec Nestlé, moi je veux l'entendre janter Ah, mais vous avez déjà entendu ? Non, je vais choisir quel son ? C'est pas comme ça, ça se passe, il faut choisir un son On conclut avec Nestlé Je vais te rendre fou ce soir Me mettre si fraîche que t'en tomberas dans les pommes Je veux te voir sourire de ça En fait, même moi, je dis n'importe quoi De l'avenir Attends, je vais pas aller dans la facilité Alors, quel son ? Je sais pas, moi Tu me manques, tiens Ouais, tu me manques Ça va bien, ça va bien Merci T'imaginer devoir faire ma vie sans toi Oh, applaudissements pour Nestlé C'était guest du vendredi Nestlé qui est encore en Guadeloupe pour deux mois On aurait trop aimé Moi, je trouve un pied à terre Il faut que je trouve un Guadeloupe Ne dis pas ça trop fort Parce que mon Instagram là Ouais, Nestlé, t'as la recherche Je peux dire qu'à la fin de l'émission, il y aura du monde Non, c'est bon, c'est bon, c'est pour moi Merci beaucoup Nestlé d'être venue ce matin Je sais que c'était pas évident Puisque t'es sortie dès à 6h Pour venir ici à 8h Donc c'est compliqué En tout cas, merci beaucoup Merci de m'avoir invitée A ton prochain passage ici Prochain concert, prochain showcase Évidemment, tu passes par chez nous Logique Merci, on dit merci